Je vais la placer Sophie Lafitte et je vais la continuer là-bas. C'est la source qui descend jusqu'à Cannes et c'est l'eau qui boit les canoas. L'univers de Charles, c'est bizarre parce que quand on le voit, il est taillé comme ses rochers, c'est-à-dire qu'il est très brut. C'est un personnage à part. Et quand on regarde son univers, on le trouve au contraire très poétique, très lyrique, plein de fantaisie. Chose qu'on n'arrive même pas à imaginer quand on le voit arrivant comme ça, avec ses petites pierres. C'est par rapport à la culture délicale quand on est travaillé comme ça. Donc je pense que Charles est quelqu'un qui a un imaginaire débordant et il nous fait plonger dans un monde qui est vraiment le sien et ça c'est magique. C'est facile. Sur la place Sophie Laffitte, il y a plusieurs sculptures de Charles Tchermolace qui sont inspirées de la mythologie. Il y a une première statue qui est disséminée dans la nature. Il faut vraiment savoir que ces statues se trouvent sur la place Sophie Laffitte. Il faut les mériter, il faut bien examiner. C'est toujours un personnage un petit peu onirique que l'on voit avec des cheveux longs, qui est juché sur un minotaure ou un taureau, je ne sais pas. Et souvent il associe ses statues à des villages. Aux villages de l'arrière-pays, du Haut-Pays. Bon, l'aventure est terminée pour aujourd'hui. Moi je viendrai le week-end. Ah que le week-end ? Vous sacrifiez vos week-ends aux Aores ? C'est l'imagination du sculpteur Charles Tchermolace, qui est très célèbre. C'est un chat ailé. Également on peut constater qu'il a des écailles sur le corps. Non seulement des plumes, mais des écailles. Donc ça sort complètement de son imagination. Et le résultat est très beau, je trouve que c'est très beau. C'est toujours l'imagination, le rêve, la poésie qui en ressort. le chef. Le Oxford et le Flux.